... Bonjour Madame, Monsieur, pour la première fois sur notre terre, un extraterrestre a débarqué. Il est petit, bon, et une tête un peu déforme, découvrons son monde. Pour en savoir un peu plus, nous avons en ligne Christine Delamare. Christine à volonté, notre reporter. A vous Christine. Aujourd'hui, parlons d'un événement extraordinaire, car un extraterrestre est venu sur Terre. Interrogeons quelques témoins de cette aventure. Bonjour, comment vous appelez ? Je m'appelle Elliot. Comment avez-vous réagi quand vous avez vu Éthique parler de la langue française ? J'ai été impressionnée et j'ai été heureux. J'ai eu un peu peur car je n'avais jamais vu d'extraterrestre arriver avec un vaisseau devant moi, arrivé avec de la musique. Quand j'ai vu le vaisseau, je me suis posé la question, qui avait-il dedans ? Et là, un extraterrestre est sorti. Il m'a fait peur. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à l'abriter. Nous sommes devenus amis. Un jour, je l'ai vu en train de mourir, mais des astronautes l'ont secouru. Quelques jours plus tard, les policiers nous ont cherché et avec mes amis, nous avons pris nos vélos. Ils nous ont bloqués, mais le pouvoir fabuleux d'Éthique nous a fait voler. Et nous sommes arrivés à la secoupe d'Éthique. Nous l'avons laissé partir et j'ai été très émue. Bonjour, je m'appelle Éthique. Expliquez-nous ce qui nous est arrivé. J'ai atterri sur la terre avec les autres. Il y avait des lumières partout. Cela m'a éblouie. C'est pour ça que j'ai un drap sur moi. Je me suis perdue. Je me suis retrouvée dans le jardin d'une maison. La maison d'Éliott. Il m'a donc trouvée dans son jardin et m'a ramenée chez lui. Petit à petit, nous sommes devenus amis. Une connexion s'est créée entre nous. C'est incroyable. Par exemple, si je tombe, il tombe aussi. Et comme je suis tombée malade et que j'allais mourir, et bien lui aussi. Mais heureusement, la connexion que nous avons eue s'est arrêtée. J'étais le seul qui allait mourir. Mais finalement, je ne suis pas mort. Et j'ai pu rentrer chez moi. J'étais triste de partir. Merci, Éthique. Bonjour, comment vous avez-vous ? Bonjour, je m'appelle Marie. Je suis la mère d'Éliott. Comment avez-vous réagi quand vous avez eu Éthique ? J'étais vraiment impressionnée de voir un extraterrestre. Mais il est vraiment adorable. C'est vraiment incroyable, mais aussi très étrange de voir un extraterrestre arriver sur la Terre. Je suis vraiment contente de l'avoir rencontrée. On ne rencontre pas un extraterrestre tous les jours. Mais il y a quelques défauts. On est du bazar partout, il fait beaucoup de bruit. Mais bon, je suis contente de l'avoir rencontrée. J'ai pleuré car j'étais très heureux qu'il parte. Je ne regrette pas de l'avoir rencontrée. Merci, Marie. Bonjour, comment vous appelez-vous ? Bien, Éthique. Est-ce que vous avez eu peur quand vous avez eu l'Éthique ? Au départ, je suis allée bien entendue. Ensuite, je suis allée dans la chambre d'Éliott et j'ai vu Éthique. J'ai eu très peur. En plus, il a crié. J'ai vu lui appeler maman, mais Éliott m'a empêchée. Et il m'a dit, si je lui ai dit à maman, je te prends ton joueur. Alors, j'ai accepté. Ensuite, avec mon frère, on a fait un appel à Éthique dans l'armoire d'Éliott. On lui a apporté de la nourriture, du coca et des fleurs asinantes de sa nez, mais Éthique leur a redonné vie. Comme il n'était pas ami, je lui ai mis une robe, un chapeau, une perruque et des chaussures. Je suis allée au sous-passion de petit avec maman. Il allait partir, mais il est venu me voir et je lui ai dit au revoir. Merci. Bonjour, comment vous appelez-vous ? Bonjour, je m'appelle Michael, le grand frère d'Éliott. Est-ce que vous avez cru Éliott quand il vous a dit, j'ai vu une créature étrange dans le jardin ? Au début, c'était incroyable, étrange et impressionnant et non, je n'ai pas cru Éliott qui avait répondu toujours des histoires. Quand j'ai vu Éliott, c'était bizarre, j'ai eu super peur. Quand j'ai vu Éliott voler avec son vélo, j'étais bouche-blain, je ne savais plus quoi être. Mais je suis quand même allée prévenir mes copains. Tout de suite, mes copains sont venus directement, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Merci Michael. Bonjour, comment vous appelez-vous ? Bonjour, je m'appelle Sébastien Lecoq et je suis policier. Il était comment ? Il était extraordinaire, mais aussi gluant. Je l'ai poursuivi en voiture, en fait, il est parti dans la forêt. Je l'ai suivi parce que c'est le premier extraterrestre sur la planète Terre et il fallait l'attraper pour l'amener aux scientifiques. Le lendemain, je l'ai revu. Et cette fois, je l'ai suivi dans la forêt. Mais je suis arrivé trop tard. La soucoupe volante s'est envolé. Merci Sébastien. Merci pour cette prestation. Nous avons entendu une musique effrayante. Nous et Wendy, des experts, vont nous en tirer un peu plus. Bonjour, c'est impressionnant. Et une soucoupe volante qui est attentionnante à la musique de John Williams. La composée est dirigée en plus de 90 minutes. Eh bien oui, une soucoupe volante qui est intéressante à la musique de John Williams. En même temps, c'est n'est pas si étonnant. Écoutons un l'exemple de la toroformale composée en 1970. Maintenant, on est exprès d'un film brouillé. Les gens de l'air l'air. Il est aussi en 1970. Tout de suite, il y a eu un extrait de Star Wars composé en 1977. Il y a eu un extrait d'un film. Nous avons peur. Pourquoi avons-nous peur ? Qu'est-ce que c'est que ce sentiment change du chemin ? Pierre et Patrick Justin vont nous expliquer ce sentiment étrange. Volante a atterri dans la forêt. Et en plus, elle a atterri avec de la musique effrayante. Il y a aussi le trousseau du policier qui fait du bruit dans la forêt. Nous avons eu peur. Voici un extrait. Ensuite, nous avons eu peur quand la soucoupe Kitty a atterri avec de la musique. Voici un extrait. Aussi, il y a eu le cri de Kitty. Son cri est effrayant, épouvantable à entendre. Son cri est aussi aigu et impressionnant. Voici un extrait. Il y a encore deux événements qui nous ont fait peur. La musique. La musique est effrayante, étrange et apeurante. Voici un extrait. Et pour finir, à la fin, il y a eu des scientifiques agressifs, habillés de blouses blanches et de casques blancs, comme les astronautes. Voici un extrait. Qu'est-ce que j'ai eu peur. Mathieu Fourneau et l'œuvre des culteaux vont nous parler des extraterrestres, mais dans les films cette fois. Bonjour. Nous nous posons une question. Qu'est-ce qu'un extraterrestre dans les films ? Et nous allons tout de suite y répondre. Alors, commençons par l'extraterrestre dans le film Alien. Il fait peur. C'est pour ça que c'est un méchoire. Il a une double mâchoire. Et deux yeux rouges. En plus, on a l'impression que son corps est fait de méthane. Voilà. Maintenant, passons à l'extraterrestre dans la guerre des mondes. Je crois qu'il est gentil. Et pourtant, non. Ah bon ? Pourtant, il est assez mince. Il a des grands yeux noirs. Ben, je crois que c'est terminé. Mais non, tu as oublié rencontre du troisième type. Ah oui, tu as raison. Comme les autres sont des méchants, je suis sûre que celui-là en est un. Perdu. Même si elle a ses grands pattes longues et son air terrifiant, c'est quand même un gentil extraterrestre. Voilà. Donc, je rends l'antenne. Eti a de grands pouvoirs. Nous les avons découvert. Lesquels ? Gabriel, Bruno et Inès nous en parlent. Bonjour. Eti a des pouvoirs extraordinaires. Il peut soigner les personnes en posant son doigt sur les blessures. Il peut aussi apprendre à l'ordre rapidement en regardant des émissions de télévision. C'est complètement incroyable. Il peut aussi rouler avec un vélo. Et quand Eti fait un mouvement, il se met à le refaire automatiquement. C'est complètement bizarre et étrange. Comment les humains voient les extraterrestres ? Des films ont été tournés. Vanessa Pointelle et Christophe Bopi. À vous. Il ne faut pas avoir peur de ce phénomène. Extraordinaire car ceux-ci ressemblent à plusieurs films comme Star Wars. Dans un univers lointain, il y a de très nombreuses années, des peuples existaient et lui maîtrisait la force. En gros du troisième type. Un peu partout dans le monde, des phénomènes étranges apparaissent ou sont aperçus. Alien. Surpris de ne pas être arrivé à destination, les sept astronautes apprennent un signal. Eti. Un extraterrestre arrive en musique sur la Terre et apprend à vivre comme les humains. Qui veulent dire extra et super, des mots que l'on entend souvent depuis le début de l'émission, qui impliquaient Alenie et Sarah-Aimie. Bonjour. Depuis l'atterrissage de la secoupe, on n'arrête pas d'entendre le mot extraterrestre. Mais il y a d'autres mots avec le préfixe extra comme Extraordinaire, Extravagon, Extrafort, Extraordinairement, Extrapolation, Extraverti et Extrapolé. Avec le préfixe super comme Superstition, Superman, Superlatif, Superproduction, Superstitieux, Supergrand, Superbe et Supermarché. Mais ça c'est pour rien. Extra comme la gnom. C'est incroyable tous les mots qu'on peut faire avec le préfixe super et extra. C'est la fin de notre émission spéciale Extraterrestre. Nous allons repartir chez nous. Merci Tom. Merci Clara. Eti, téléphone, maison. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501